Leçon 1. Soutenir les agriculteurs locaux. Bonjour, Anna. J'ai beaucoup réfléchi à la manière dont nous pouvons soutenir les agriculteurs locaux ces derniers temps. Hey John, c'est un excellent sujet. Quelles idées avez-vous en tête? Eh bien, je pensais que nous pourrions essayer d'acheter une plus grande partie de nos produits directement auprès des fermes locales. C'est vraiment une bonne idée. J'ai entendu dire que cela peut faire une grande différence pour les petits agriculteurs. Exactement. De plus, je parie que la nourriture serait également beaucoup plus fraîche et plus savoureuse. Définitivement. Et c'est un moyen très simple pour nous d'avoir un impact positif sur notre communauté. Absolument. Selon vous, quelle serait la meilleure façon de procéder? Hum, peut-être pourrions-nous commencer par examiner les marchés fermiers ou les CSA, agriculture soutenue par la communauté, de la région. Oh, c'est une excellente suggestion. Je parie que nous pourrions trouver des produits de saison de très haute qualité de cette façon. Bien sûr. Et nous supprimerions les intermédiaires, afin que les agriculteurs obtiennent une plus grande part des bénéfices. Définitivement. Et je parie que nous apprendrions à connaître les agriculteurs aussi, ce qui serait vraiment cool. Exactement. Tout dépend de ce lien avec la provenance de nos aliments. Totalement. Et qui sait, peut-être pourrions-nous même faire du bénévolat dans une ferme locale pendant une journée ou quelque chose comme ça. Oh, ce serait tellement amusant. Je parie que nous en apprendrions beaucoup au cours du processus. Absolument. Ce serait une excellente façon de vraiment apprécier tout le dur labeur consacré à la culture de nos aliments. Définitivement. Et cela pourrait même nous inciter à créer notre propre petit jardin potager, tu sais? Et, c'est une super idée. Nous pourrions cultiver nos propres légumes et herbes. Exactement. De cette façon, nous soutiendrions l'agriculture locale et nous nous salisserions les mains. Je l'adore. Cela me donne vraiment envie de commencer à explorer toutes ces options. Pareil, John. Je pense que cela pourrait être le début d'un nouveau passe-temps vraiment enrichissant pour nous. Définitivement. J'ai hâte de voir quel type de plat locaux incroyable nous découvrirons. Leçon 2. Entraînement physique 24 heures sur 24. Dis, Anna, savais-tu que notre bâtiment possède une salle de sport ouverte 24 heures sur 24? Waouh! Vraiment? Je n'en avais aucune idée. C'est tellement pratique. Je sais, non. Je voulais y jeter un œil, mais je n'en ai pas encore eu l'occasion. Eh bien, nous devrions certainement y aller ensemble un jour. Ce serait formidable d'avoir un compagnon d'entraînement. Absolument. J'adorerais ça. Quel type d'exercice aimes-tu habituellement? Hum, je suis un grand fan de l'haltérophilie et de l'entraînement fractionné à haute intensité. Super, moi aussi. J'essaie aussi de mélanger les choses avec un peu de cardio. Ça a l'air parfait. Nous pourrions faire un circuit d'entraînement complet du corps ou peut-être faire du yoga. Oh, le yoga serait génial. Je voulais m'y intéresser davantage. C'est tellement bon pour votre bien-être physique et mental. Je pense que ça te plairait vraiment. Je suis sûr que je le ferai. Et avoir là pour me guider serait très utile. Pas de problème du tout. Je serais heureuse de vous montrer les ficelles du métier. Génial, merci. Et peut-être qu'après, nous pourrions prendre un smoothie sain ou quelque chose comme ça. Absolument. Il y a un super petit bar à jus dans le hall, je pense. Parfait. Ce sera la gâterie parfaite après l'entraînement. Définitivement. J'ai hâte de commencer notre programme de remise en forme. Moi non plus. Ça va être tellement amusant. D'accord. Ça va être génial d'avoir un compagnon d'entraînement. Absolument. J'ai vraiment hâte de le voir. Leçon 3. Préparer un délicieux repas. Bonjour Anna. J'ai envie de cuisiner quelque chose de délicieux aujourd'hui. Vous avez de bonnes idées de recettes? Bonjour John. J'étais justement en train de penser la même chose. J'ai du poulet, du riz et des légumes dans mon frigo. On pourrait faire un bon sauté. Oh, ça a l'air parfait. Quels sont les ingrédients que vous avez exactement? Je pourrais peut-être aussi apporter quelques contributions. Voyons voir, j'ai des poitrines de poulet, du riz à grains longs, du brocoli, des carottes et de la sauce soja. Qu'est-ce que tu as qui pourrait fonctionner? Hum, j'ai de l'ail, du gingembre et peut-être quelques autres légumes que nous pourrions ajouter. Un sauté avec tous ces ingrédients serait délicieux. Génial. Mettons tout cela ensemble alors. Je peux hacher les légumes pendant que tu fais cuire le riz. Ça a l'air bien. Nous formerons une super équipe en cuisine. Je vais commencer à préparer le riz, puis je vais vous aider à le hacher. Parfait une fois le riz cuit, nous pouvons faire sauter le poulet et les légumes. Un peu d'ail et de gingembre feront vraiment ressortir les saveurs. Définitivement. Un peu de sauce soja et peut-être aussi de l'huile de sésame. Ça va être un délicieux repas. Absolument. J'ai hâte de m'y intéresser. Cuisiner ensemble est toujours tellement amusant. Je suis d'accord, c'est le meilleur. Très bien, allons-y. Je vais commencer à préparer le riz pendant que tu es en train de le hacher. Ça a l'air bien. Partenaire. Voyons quelle magie culinaire nous pouvons créer. J'ai un bon pressentiment à ce sujet. Notre sauté va être phénoménal. Leçon 4. Découverte à la mode. Johanna, tu as entendu qu'il y avait une énorme vente au centre commercial ce week-end? Cela semble être le moment idéal pour faire du shopping. Oh, vraiment? J'ai eu besoin de mettre à jour ma garde-robe. Quel type d'offre propose-t-il? Toutes les grandes marques bénéficient de 20 à 50 % de réduction. Tout, des robes élégantes aux chaussures et accessoires les plus récents. C'est incroyable. Je pourrais certainement utiliser quelques nouvelles tenues. Je trouverai peut-être la tenue parfaite pour le mariage de mon cousin le mois prochain. Oh, un mariage? C'est passionnant. Nous devrons nous assurer que vous êtes absolument magnifique. Absolument. Je veux trouver quelque chose de vraiment tendance et flatteur. Peut-être une belle robe midi fleurie ou un tailleur pantalon élégant. Les deux excellentes options. Et avec ces réductions, vous pourriez probablement vous procurer une toute nouvelle tenue et quelques accessoires. Oh oui, des bijoux tendances ou une jolie pochette apporteront une touche d'originalité à votre look. Cette vente arrive à point nommé. Sans aucun doute. Nous devrions en faire une journée, aller au centre commercial, essayer un tas de choses, peut-être déjeuner aussi. Cela semble absolument parfait. Je suis tellement excitée. Quand vouliez-vous y aller? Je suis libre tout le week-end. Que diriez-vous d'un samedi après-midi? Nous pouvons commencer tôt et vraiment maximiser notre temps de magasinage. Ça me semble bien. Je vais devoir faire quelques recherches à l'avance pour savoir quel magasin visiter en premier. C'est une décision intelligente. J'ai hâte de voir les trouvailles stylées avec lesquelles vous rentrerez à la maison. Ça va être tellement amusant. Moi aussi. Très bien. Allons-y. C'est samedi. J'imagine déjà mes nouvelles tenues fabuleuses. Ah, moi aussi. Ce week-end va être très productif et à la mode. J'ai hâte. Leçon 5. Profiter de la ville. Yana, est-ce que tu apprécies ton séjour ici dans la ville? Absolument. La ville est tout simplement incroyable. Il y a tant de choses à voir et à faire. Je suis tellement contente de la prendre. Quel a été ton moment préféré jusqu'à présent? Hum, c'est difficile de choisir. Mais j'aime vraiment cette scène artistique dynamique. Oh, la scène artistique d'ici est de renommée mondiale. Avez-vous déjà visité des galeries? Oui, je suis allée au musée d'art moderne l'autre jour et c'était incroyable. N'est-ce pas? Les expositions qui s'y trouvent suscitent toujours autant de réflexion. Définitivement. J'aurais pu passer des heures à parcourir les différentes expositions. Je connais ce sentiment. La ville est vraiment un centre culturel, n'est-ce pas? Définitivement. Et la nourriture est incroyable aussi. J'ai essayé toutes sortes de nouvelles cuisines. Ah oui, les options de restauration ici sont vraiment phénoménales. Avez-vous des restaurants préférés jusqu'à présent? Eh bien, j'ai mangé de délicieux sushis l'autre soir dans ce petit restaurant du centre-ville. Oh, j'adore les sushis. Il faudra que tu migres quand même un jour, si ça ne te dérange pas. Absolument. J'en serais ravi. C'est un endroit tellement confortable et authentique. Ça a l'air parfait. Je suis toujours à la recherche de bons sushis. Eh bien, tu as de la chance. Cet endroit est définitivement un joyau caché. J'ai hâte d'y jeter un oeil. Cette ville ne cesse de m'étonner. Je sais, non? Il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. C'est ce qui est en fait un endroit incroyable à visiter. Tout à fait d'accord. Je suis tellement contente d'avoir eu la chance de venir ici. Moi aussi. Ce fut un réel plaisir de vous faire visiter les lieux. Leçon 6 Planification de la garde-robe Bonjour, Anna. Alors, avez-vous des vêtements en particulier en tête pour votre voyage? Hum, super question. J'ai beaucoup réfléchi à ma garde-robe pour ce voyage. Ça a l'air bien. Quel type d'objet espérez-vous trouver? Eh bien, j'adorerais me procurer quelques pièces polyvalentes que je pourrais mélanger et assortir. C'est une approche intelligente. Vous recherchez quelque chose de précis? Je pense qu'un joli blazer que je pourrais habiller ou déshabiller serait vraiment utile. Excellente idée. Un blazer bien ajusté peut mettre en valeur n'importe quelle tenue. Exactement. Et j'adorerais également trouver quelques hauts confortables et stylés. Je suis vraiment attirée par les tons neutres comme le noir, le blanc et le gris. Ils sont si faciles à associer. Absolument. Les tons neutres créent un look chic et intemporel. Définitivement. Et j'adorerais aussi trouver quelques touches de couleurs pour égayer les choses. Oh, ça a l'air d'être un bon plan. Des couleurs spécifiques en tête? Ces derniers temps, j'aime beaucoup les tons des bijoux. Peut-être un riche bordeaux ou un vert émeraude. MMM, ça aurait l'air magnifique. Très sophistiqué et élégant. 1. Je pense qu'ils se marieront parfaitement avec les basiques neutres. Bien sûr. Vous y réfléchissez vraiment de manière stratégique. Eh bien, je veux m'assurer d'avoir une garde-robe cohérente et polyvalente pour le voyage. On dirait que tu es sur la bonne voie. Je suis sûr que vous trouverez de superbes pièces. Je l'espère. J'ai hâte d'aller dans les magasins et de faire une petite exploration de la mode. Génial. Faites-moi savoir si vous avez besoin de conseils de style en cours de route. Ça fera l'affaire. J'apprécie l'offre. Ça va être tellement amusant. Absolument. Profitez de l'aventure du shopping. Leçon 7. L'évolution des perceptions. Yo, Anna, tu as entendu ce qui s'est passé avec Blais? Non, que se passe-t-il? Je n'ai pas suivi cette histoire. Apparemment, il a d'abord été accueilli comme un héros, mais les attitudes du public ont vraiment changé. D'après ce que j'ai compris, il semble qu'une certaine controverse ait surgi autour de ces actions. Hum, je vois. Avez-vous plus de détails sur ce qu'il a fait qui a provoqué cette réaction négative? Pas trop de détails, mais j'ai entendu parler de décisions douteuses. Hum, c'est dommage. C'est toujours dommage quand quelqu'un commence avec une telle promesse. Définitivement. On se demande ce qui s'est réellement passé dans les coulisses. Exactement. L'opinion publique peut être si inconstante, surtout de nos jours. C'est sans blague. Une minute, tu es le toast de la ville, et la minute suivante, tout le monde s'en prend à toi. Oui, c'est une leçon difficile à apprendre. La renommée et l'adoration peuvent être éphémères. Absolument. Cela met vraiment en évidence l'importance de rester fidèle à soi-même. Absolument. L'intégrité et le caractère comptent beaucoup plus à long terme. Bien sûr. C'est un bon rappel qu'il ne faut pas toujours croire au bataille médiatique. Définitivement. L'histoire ne se limite généralement pas à ce qui fait la une des journaux. Définitivement. Je suppose que nous devrons attendre de voir comment se déroulera toute cette situation à blé. Oui, ce sera intéressant de voir s'il est capable de changer les choses ou si le mal est fait. Bien, seul le temps nous le dira. Mais c'est une mise en garde, c'est certain. Définitivement. Des leçons d'humilité et de maintien des bases, même en cas de succès. Exactement. De bons points dans l'ensemble. C'est une question complexe, c'est certain. Leçon 8. Décoder les expressions idiomatiques. Yo, Anna, as-tu vu cette nouvelle comédie spéciale sur Netflix ? Non, je ne l'ai pas encore vue. De quoi s'agit-il ? Eh bien, le comédien riffait sur tous ses idiomes et expressions anglaises étranges. Ah, vraiment ? Quel genre de choses ? Ah, tu sais, des trucs comme « il pleut des chats et des chiens » ou « laisse le chat sortir du sac ». Ah oui, c'est tellement étrange quand on y pense vraiment. Je sais, non ? Il était juste en train de craquer à propos de leur absurdité. Définitivement. Je peux comprendre à quel point cela pourrait être vraiment déroutant pour les locuteurs non natifs. Totalement. Il était en train de déterminer d'où certains d'entre eux pouvaient provenir. C'est cool. Il est toujours intéressant d'explorer l'origine des expressions courantes. Définitivement. Saviez-vous que « dormir bien » est en fait une référence à de vieux matelas ? Pas question, vraiment ? Je n'aurais jamais deviné celui-là. Oui, apparemment, les cordes utilisées pour soutenir les matelas ont dû être resserrées pour ne pas tomber. 1. Apprends quelque chose de nouveau chaque jour. De quels autres sujets a-t-il parlé ? Au mec, il a dit « t'arracher la jambe » et « laissez le chat sortir du sac ». Oh, elles sont bonnes. Je peux voir à quel point ils peuvent être très confus. Sérieusement. Et puis il y a eu celles qui sont complètement absurdes, comme « il pleut des chats et des chiens ». Ah, ouais, d'où vient celui-ci ? Cela n'a aucun sens. Je sais, non ? Le comédien était juste en train de craquer en essayant de le comprendre. Je peux l'imaginer. Ce genre d'expression doit être un véritable casse-tête pour les personnes qui apprennent l'anglais. Absolument. Mais je suppose que c'est en partie ce qui rend la langue si amusante et colorée. C'est vrai, c'est vrai. Je dois adorer toutes les bizarreries et les expressions idiomatiques qui rendent l'anglais si unique. Bien sûr. Ça rend les choses intéressantes, c'est certain. Définitivement. Je vais regarder cette comédie spéciale. Elle a l'air plutôt divertissante. Je le fais certainement. C'est une émeute d'entendre quelqu'un exprimer toutes ces expressions bizarres. Leçon 9. Compte à rebours du nouvel an. Yo, Anna, tu peux croire que c'est presque la fin de l'année. Je sais, non. Cette année est vraiment passée. Sérieusement, j'ai l'impression que nous avons sonné hier en 2024. Je sais, le temps passe vraiment si vite. Faites-vous quelque chose d'amusant pour le nouvel an? Eh bien, mes amis et moi prévoyons d'organiser une grande fête chez moi. Ça va être une nuit en diablet. Super, ça a l'air génial. Je vais juste rester discret à la maison cette année. Oh, allez, tu dois te joindre à nous. Ce ne sera pas pareil sans toi. Ah, je ne sais pas. Je n'aime pas vraiment les grandes folies du nouvel an. Oh, ne fais pas la fête. Ce sera le moyen idéal pour terminer l'année 2024 en beauté. Je ne sais pas. On verra. Je pourrais changer d'avis à l'approche du grand jour. Tu vas mieux. Ce n'est pas le nouvel ensemble mon partenaire de danse préféré. Ah, ah, d'accord, d'accord, je vais y réfléchir. À quelle heure commencez-vous la fête? Probablement vers 9 ou 10 heures. De cette façon, nous pourrons regarder la balle tomber ensemble à minuit. Oh, la balle tombe, c'est toujours un moment si classique. Totalement. Il y a juste quelque chose dans le fait de compter les dernières secondes de l'année. Bien sûr. Et puis la grosse explosion de confettis lorsque l'horloge sonne à midi. Exactement. C'est le moyen idéal pour inaugurer une nouvelle année. Définitivement. Je comprends l'attrait maintenant. Peut-être que je devrais me joindre à vous après tout. Oui. Je savais que je pouvais te convaincre. Ça va être épique, je te le promets. D'accord, d'accord, tu m'as tordu le bras. Comptez sur moi pour la fête du nouvel an. Waouh. Ça va être le meilleur nouvel an de tous les temps, je peux déjà le dire. Ah, disons au revoir à 2024 et bonjour à 2025 avec style. Bravo, mon ami. Ça va être génial, je le sais. Leçon 10. Aventure en randonnée. Bonjour Anna. Avez-vous entendu parler de ce nouveau sentier de randonnée qui vient d'être ouvert ? Non, je ne l'ai pas fait. Où se trouve-t-il ? J'ai eu envie de faire de la randonnée récemment. C'est à quelques kilomètres de la ville. C'est censé être absolument magnifique. Oh, ça a l'air parfait. J'aurais bien besoin d'une belle escapade dans la nature. Tu veux y jeter un oeil ensemble ? Absolument. J'espérais que tu dirais ça. Quand seras-tu libre de partir ? Hum, que diriez-vous de ce week-end ? Je n'ai rien de prévu, donc je suis très ouvert. Chouette, c'est le week-end. Nous pouvons préparer un pique-nique et en faire une journée. Ça a l'air incroyable. J'imagine déjà la vue magnifique et l'air frais. Pareil ici. Ce sera la meilleure randonnée de tous les temps. J'ai hâte de voir le paysage. Moi non plus. Juste nous. La nature est peut-être un peu d'animaux sauvages si nous avons de la chance. Exactement. Peut-être apercevons-nous des cerfs ou même quelques oiseaux. Ce sera tellement paisible. Totalement. Et l'exercice sera excellent aussi. J'avais besoin d'être plus actif. Définitivement. Cette randonnée sera le moyen idéal pour vous remettre en forme pour la nouvelle année. Bien sûr. Je suis enthousiaste. À quelle heure devons-nous prévoir de prendre le sentier? Et si nous nous retrouvions vers 9h? Leçon 11. Des rencontres inattendues. Yana, avez-vous entendu parler de la cuisine portable des années 1870? J'ai lu que c'était une invention assez révolutionnaire à l'époque. Oh, vraiment? Je ne le savais pas. Qui avait-il de si spécial? Apparemment, cela a permis aux cow-boys et aux colons de disposer d'une cuisine entièrement équipée qu'ils pouvaient emporter avec eux lors de leur déplacement. Imaginez avoir une cuisinière, des casseroles et des poêles dans une configuration compacte et portable. Waouh! Cela a dû être incroyablement utile pour ceux qui mènent une vie nomade. C'est incroyable de voir comment les gens ont trouvé des moyens de s'adapter aux défis de la vie à la frontière. Absolument. Et savez-vous combien de cow-boys étaient estimés dans les années 1800? Environ 40 000. 40 000 cow-boys. C'est bien plus que ce que j'aurais pu imaginer. Je me demande à quoi ressemblait leur quotidien lorsqu'ils se déplaçaient d'un endroit à l'autre avec tout cet équipement. Ce devait être un style de vie assez aventureux. Pouvez-vous imaginer vous réveiller chaque jour dans un endroit différent, avec les plaines ouvertes et le ciel infini qui vous entoure? Cela semble assez romantique d'une certaine manière. J'aimerais en savoir plus sur les routines quotidiennes et les défis auxquels ils étaient confrontés. C'est incroyable de voir comment les gens se sont adaptés à un mode de vie si différent à l'époque. Tu as raison, c'est fascinant d'y penser. Je suis vraiment curieuse d'en savoir plus sur les cuisines portables et sur la façon dont elles ont contribué à façonner l'expérience des cow-boys. Il y a probablement tant de choses que nous pouvons découvrir sur cette époque. Définitivement. Je suis heureuse que nous ayons pu en discuter. Cela m'a ouvert les yeux sur un tout nouvel aspect de l'histoire que je ne connaissais pas grand-chose auparavant. Qui sait quels autres trésors cachés nous pourrions découvrir si nous continuons à explorer ce genre de sujet? Exactement. Il y a toujours plus à apprendre et des conversations comme celles-ci me permettent de comprendre tout ce qu'il y a à découvrir sur le passé. J'attends avec impatience notre prochaine discussion et les nouvelles perspectives que nous pourrons partager. Leçon 12. Accès sur la forme physique. Yana, j'ai commencé à aller régulièrement à la salle de sport. Cela a fait une énorme différence. Oh, c'est génial! Quel type d'entraînement avez-vous fait? J'ai mélangé les choses, un peu d'haltérophilie, un peu de cardio et même du yoga. Cela m'a vraiment aidé à me sentir plus énergique. Cela semble être une routine bien équilibrée. Je parie que la variété le rend également intéressant. Avez-vous remarqué d'autres avantages en plus de vous sentir plus énergique? Absolument. Ma posture s'est améliorée et j'ai également perdu quelques kilos. C'est vraiment motivant de voir ce genre de résultat. C'est génial. J'avais l'intention de commencer à m'entraîner de manière plus régulière. Avez-vous des conseils à donner à quelqu'un qui vient de s'y intéresser? Hum, je dirais de commencer lentement et de vous concentrer sur l'adoption d'habitudes durables. N'essayez pas de tout remanier en même temps. Même quelques sorties à la salle de sport par semaine peuvent faire une grande différence. C'est tout à fait logique. Des progrès lents et réguliers sont probablement la voie à suivre. Je vais devoir essayer cette approche quand je commencerai. Exactement. Et ne soyez pas trop dur envers vous-même si vous manquez une séance d'entraînement ici et là. L'essentiel est de continuer à vous présenter et d'en faire une partie de votre routine. C'est vraiment un bon conseil. Je vais garder cela à l'esprit. Peut-être pourrions-nous même aller à la salle de sport ensemble un jour et nous motiver mutuellement. J'adorerais ça. C'est toujours plus amusant de s'entraîner avec un ami. Nous pouvons nous pousser les uns les autres et nous responsabiliser mutuellement. C'est un deal alors. J'ai hâte de le voir. Ce sera le début d'un excellent parcours de remise en forme pour nous deux. Définitivement. Je suis impatient de voir les progrès que nous allons réaliser. Ça va être amusant. Leçon 13. Motivation en salle de sport. Et Yana, j'ai été très motivé pour continuer ma routine de gym ces derniers temps. C'est super. Qu'est-ce qui vous a aidé à rester aussi constant? Eh bien, je trouve que m'entraîner au gymnase me permet de rester plus concentré et plus énergique que de simplement faire de l'exercice à la maison. Je peux voir en quoi un environnement structuré serait bénéfique. Avez-vous un type d'entraînement préféré à la salle de sport? J'adore la variété. Je fais de la musculation, puis je saute sur le tapis roulant pour faire du cardio et parfois je termine par un cours de yoga. Cela semble être une routine vraiment complète. La combinaison de force, de cardio et de flexibilité doit être idéale. Absolument. Cela m'aide à me sentir plus forte et plus équilibrée dans l'ensemble. De plus, l'environnement de la salle de sport me permet de rester motivé. Je peux l'imaginer. Il y a quelque chose qui peut être vraiment inspirant dans le fait d'être entouré d'autres personnes qui travaillent dur. Définitivement. Et les appareils et équipements de gym me permettent de suivre facilement mes progrès, ce qui est une grande source de motivation. C'est un excellent point. Voir les chiffres s'améliorer au fil du temps doit être tellement gratifiant. C'est vraiment le cas. Je trouve que le sentiment d'accomplissement me pousse à revenir, même les jours où je n'ai pas envie d'y aller. C'est la clé, n'est-ce pas? Établissez cette habitude et maintenez-la, même lorsque c'est difficile. J'admire ton dévouement. Merci. Je suis heureuse de partager tous les conseils qui m'ont aidé. La cohérence est vraiment le plus grand défi, mais cela en vaut vraiment la peine au final. J'apprécie cela. Peut-être pourrions-nous aller à la salle de sport ensemble un jour et nous responsabiliser mutuellement. J'adorerais ça. Avoir un partenaire d'entraînement rend les choses encore plus agréables. Leçon 14 Outils de productivité Et Yana, as-tu essayé de nouveaux outils de productivité récemment? J'en ai expérimenté quelques-unes qui ont vraiment changé la donne. Oh, c'est intéressant. Je suis toujours à la recherche d'outils qui peuvent m'aider à travailler plus intelligemment. Lesquels utilisez-vous? Eh bien, j'adore cette application appelée Trello. C'est idéal pour organiser les tâches et les projets de manière visuelle. Ah oui, j'ai entendu de bonnes choses à propos de Trello. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans son utilisation? Je trouve cela très utile pour décomposer les grandes tâches en étapes plus petites et plus faciles à gérer. Et la disposition du tableau Kanban est tellement satisfaisante. C'est tout à fait logique. Être capable de voir visuellement vos progrès peut être très motivant. Exactement. Et j'utilise également la technique Pomodoro qui a augmenté ma productivité. La méthode Pomodoro est une astuce de productivité classique. Avez-vous une application de chronométrage préférée pour cela? J'utilise celui-ci qui s'appelle Focus Keeper. Il possède une interface très propre et simple qui me permet de rester sur la bonne voie. Oh, il va falloir que je regarde ça. D'autres outils que vous recommanderiez pour améliorer la productivité? Hum, j'adore aussi Notion pour prendre des notes et conserver tous mes documents au même endroit. L'idée est fantastique, je suis d'accord. La possibilité de le personnaliser est très utile. Définitivement. Je l'utilise pour tout, du brainstorming à la planification de projets. Cela change la donne. Je comprends pourquoi vous êtes si enthousiasmé par ces outils. Il semble avoir réellement transformé votre flux de travail. Absolument. Le fait de disposer des bonnes applications de productivité a fait une grande différence dans la façon dont je gère mon temps et fait avancer les choses. C'est génial. J'ai hâte d'essayer certains des outils que vous m'avez recommandés. Merci pour ces bons conseils. Bien entendu, je suis toujours heureuse de partager ce qui fonctionne pour moi. Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions. Leçon 15. Faire face au rhume. Argue, on dirait que la saison froide bat son plein, non? Parlez-moi de ça. La plupart de mes amis attrapent un rhume après l'autre. Je sais, c'est dingue. Ils toussent, reniflent et éternuent constamment. Sérieusement, je les vois transporter des mouchoirs partout où ils vont. Ils se mouchent sans arrêt. C'est une véritable perte de productivité lorsque vous vous sentez constamment mal à l'aise. Absolument. Cela doit être tellement frustrant de lutter constamment contre ces germes embêtants. C'est une bonne décision. Il est également essentiel de rester hydraté. Le thé chaud au miel peut être si apaisant. Oh oui, c'est l'un de mes remèdes préférés. Tout pour calmer cette gorge irritée. Définitivement. Et n'oubliez pas l'importance du sommeil. Votre corps a besoin de ce temps d'arrêt pour se ressourcer. Totalement. J'essaie de donner la priorité à 8 heures par nuit, même si cela implique de réorganiser mon emploi du temps. C'est une décision intelligente. Il est beaucoup plus facile de prévenir que d'essayer de se débarrasser d'un rhume. Absolument. Je dois faire tout ce qu'il faut pour rester en bonne santé, surtout à cette période de l'année. D'accord. Je vous souhaite beaucoup de santé et de bien-être dans les mois à venir. Merci, toi aussi. Faites-moi savoir si vous avez d'autres conseils pour lutter contre le rhume à partager. Leçon 16. Enchanté par l'événement. Bonjour, Anna. Je suis très heureuse de l'événement que nous organisons pour nos fans ce week-end. Êtes-vous prêt à accueillir tous les invités ? Bonjour, John. Oui, j'ai hâte. Nous le planifions depuis des mois et je pense que ce sera un énorme succès. Quelles sont certaines des activités que nous avons prévues ? Eh bien, nous avons une session d'accueil où les fans peuvent interagir avec les joueurs, un défi d'habileté et, bien sûr, le jeu principal. J'ai vraiment hâte de voir l'énergie et l'enthousiasme de la foule. C'est fantastique. Je suis sûre que les fans adoreront tout ça. Et nous leur proposons également d'excellentes installations et équipements, n'est-ce pas ? Absolument. Nous proposons de nombreux plats et boissons, des sièges confortables et même des activités amusantes comme un photomaton. Je pense que les fans vont vraiment apprécier tous les efforts que nous avons déployés pour rendre cet événement spécial. Je suis d'accord, nous voulons montrer à nos fans à quel point nous apprécions leur soutien. C'est une excellente occasion pour eux de se sentir vraiment connectés à l'équipe et au sport qu'ils adorent. Définitivement. Je suis certain que cet événement sera un succès et qu'il nous aidera à renforcer encore nos liens avec les fans. Ils méritent ce qu'il y a de mieux et nous allons les tenir. Je suis tellement contente que tu penses ça, John. J'ai hâte de voir tous ces visages souriants et d'entendre les acclamations de la foule. Ce sera une expérience inoubliable pour toutes les personnes impliquées. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Faisons de cet événement le meilleur que nous ayons jamais organisé. J'ai hâte de voir tout cela se mettre en place. Leçon 17. Vérifier la présence d'une maladie. Bonjour Anna. J'ai une question pour vous concernant la détection de signes de maladie. Oh, ça a l'air intéressant. Qu'est-ce que tu avais en tête? Eh bien, je sais qu'il est important d'examiner les yeux, les oreilles et la gorge quand quelqu'un ne se sent pas bien. Absolument. Il s'agit de domaines clés à évaluer pour détecter d'éventuels problèmes. Bien, comme s'assurer que les yeux réagissent normalement au changement de lumière et ne semblent pas rouges ou irrités. Exactement. Et en vérifiant les oreilles pour détecter tout écoulement inhabituel ou tout signe d'infection. Définitivement. Et la gorge, à la recherche de rougeurs, d'enflures ou de taches blanches pouvant indiquer une streptocoque. Exactement. Ces types de repères visuels peuvent être très utiles pour diagnostiquer ce qui se passe. Définitivement. Et j'ai entendu dire qu'il est également important de faire attention à des facteurs tels que la température. C'est une bonne remarque. Vérifier la présence de fièvre est un moyen classique de savoir si une personne combat une maladie. Absolument. Et en surveillant les habitudes respiratoires et en écoutant toute respiration sifflante ou congestion. Totalement. Ces symptômes respiratoires peuvent être un indice important qu'il se passe quelque chose de plus grave. Définitivement. C'est incroyable de voir tout ce que l'on peut apprendre simplement en étant très attentif. Absolument. Et bien sûr, il est toujours recommandé de consulter un médecin en cas de signes inquiétants. Bien sûr. Mieux vaut faire preuve de prudence en matière de santé et de bien-être. Je suis tout à fait d'accord. Merci pour cette excellente discussion. Beaucoup d'informations utiles à garder à l'esprit. À tout moment. Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions médicales. Leçon 18. Obtenir une offre exceptionnelle. Bonjour Anna. Je voulais vous poser une question. Avez-vous déjà dû négocier un prix et avoir vraiment eu l'impression d'avoir obtenu une offre fantastique ? Oh, c'est une excellente question. J'ai certainement quelques histoires où j'ai eu l'impression d'être vraiment arrivé en tête. Raconte-le. Je cherche toujours à améliorer mes compétences en matière de négociation. Eh bien, l'autre jour, j'étais en train d'acheter un nouvel ordinateur portable, et le prix initial était bien supérieur à mon budget. Arg, ça peut être tellement difficile d'être dans cette situation. Absolument. Mais j'ai décidé d'adopter une approche amicale et curieuse. J'ai complimenté les spécifications, puis j'ai gentiment demandé s'il y avait une marge de négociation. Et comment ça s'est passé ? À ma grande surprise, le vendeur s'est montré très réceptif. Ils ont fini par faire baisser le prix de quelques centaines de dollars. Pas question, c'est génial. Je suis impressionné que vous ayez pu bénéficier d'une réduction aussi importante. Moi aussi. Je pense que cela m'a vraiment aidé de me faire passer pour une personne raisonnable et reconnaissante, plutôt que conflictuelle. C'est un excellent point. On attrape plus de mouches avec du miel, comme on dit. Exactement. Et le meilleur, c'est que le vendeur semblait vraiment content de m'avoir fait une offre. C'était gagnant-gagnant. Waouh, c'est vraiment bon à savoir. Il faudra que j'essaie cette approche la prochaine fois. Essayez-le sans hésiter. Et n'ayez pas peur de faire preuve d'un peu de créativité dans vos suggestions. Comme quoi, par exemple ? Eh bien, une fois, j'achetais des billets de concert et le prix était un peu trop élevé. J'ai donc demandé s'ils pouvaient offrir un t-shirt gratuit ou quelque chose comme ça. Oh, intelligent. L'ajout de ces petits plus peut vraiment adoucir l'offre. Exactement. L'essentiel est de trouver des moyens de le rendre bénéfique pour vous deux. D'excellents conseils. J'apprécie vraiment que vous ayez partagé ces excellents conseils de négociation. Ravie de vous aider. Dites-moi comment cela se passe lorsque vous les mettrez en pratique. Fera l'affaire. Merci encore, Anna. Je me sens déjà plus en confiance. Leçon 19. À la découverte d'une passion cachée. Yana, je peux te demander quelque chose. J'ai pensé à changer de spécialité universitaire et j'espérais que vous pourriez avoir quelques conseils. Oh, c'est un dilemme intéressant. Qu'est-ce qui vous a poussé à reconsidérer votre parcours actuel ? Eh bien, après avoir suivi ce cours d'histoire avec M. Alvin, j'ai réalisé que le sujet m'intéressait vraiment. Fascinant. Qu'est-ce qui a éveillé votre curiosité dans le cours ? La façon dont il a donné vie au matériel, je suppose. Je me suis retrouvé très engagé pendant les cours. C'est formidable que vous vous soyez connecté au contenu de manière aussi significative. L'apprentissage devrait être une source d'inspiration. Ne pensez-vous pas ? Absolument. Et c'est le truc. J'ai l'impression d'avoir fait cours en n'explorant pas mes autres intérêts universitaires. Je peux comprendre ce sentiment. Parfois, nous sommes coincés dans un certain état d'esprit ou dans une certaine voie. Et il faut quelque chose d'inattendu pour nous ouvrir les yeux. Exactement. Alors maintenant, j'essaie de peser le pour et le contre d'un changement de spécialité. C'est une décision importante, tu sais ? Définitivement. Avez-vous réfléchi à l'impact qu'un diplôme d'histoire pourrait avoir sur vos perspectives de carrière à terme ? C'est une excellente question. J'ai fait quelques recherches et il semble qu'il existe en fait de nombreuses options polyvalentes. Comme. Je suis curieuse d'en savoir plus. Eh bien, de la conservation des musées à la recherche historique en passant par l'enseignement. Les compétences en matière de pensée critique sont vraiment précieuses. C'est vraiment bon à savoir. Il semble que vous auriez beaucoup de flexibilité avec un diplôme en histoire. Oui, c'est ce que je commence à comprendre. Je me demande si je n'aurais pas dû explorer cette voie plus tôt. Ne sois pas trop dur envers toi-même. L'important, c'est que vous preniez le temps de réfléchir et de découvrir ce qui vous inspire vraiment. C'est un bon point. Je pense que je devrais être reconnaissante d'avoir vécu cette expérience révélatrice dans la classe de M. Alvin. Alors, je pense que c'est un bon point. Oui, c'est un bon point. Sous-titrage FR ?